... Je vais vous présenter une des plieuses qu'on va se servir régulièrement dans le cours de laboratoire. Donc, voici la plieuse horizontale. On va se rapprocher et je vais vous présenter les grandes pièces de la plieuse. Donc, voici une série de matrices à 5,32 de pouce. Elles sont de dimensions variables, de 2 pouces à 6 pouces. Sur cette même matrice, cette même plieuse, excusez, on peut changer de matrice et utiliser des matrices à rayons de pliage. Le bord, c'est qui est sous un rayon, à rayons de pliage différents. Comme celui-ci, on a 1 huitième de pouce de rayon de pliage. Elle aussi, lorsqu'on effectue le pliage, ce qui empêche le tout de monter, on a une pièce extrêmement solide ici qui va éviter de faire une plieuse en pliage en rond. Et on a une autre pièce ici qui va effectuer le pliage, le battant de pliage qui peut partir de zéro jusqu'à environ 90 et même dépasser un peu plus. Grosso modo, c'est la plieuse qui va nous servir à effectuer des pliages avec des rayons 1,8532. On a des rayons aussi qui sont beaucoup plus grands. On va commencer par ceux-là. Nous avons une pièce d'aluminium, 32 millièmes de pliage, dont voici deux lignes de visée. Ces lignes de visée vont nous servir à placer la pièce sous la matrice pour obtenir un pliage aux bonnes dimensions. Voici quelques étapes essentielles pour obtenir une bonne pièce bien pliée. Premièrement, sur la plieuse, il y a deux ajustements. Il y a celui-ci qui consiste à ajuster la pression qui va me tenir ma pièce sur le tablier. Il faut que j'aille suffisamment de tension. Ici, vous voyez, je peux le bouger un petit peu. Il manque un peu d'ajustement qu'on pourrait faire. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Voici, c'est extrêmement simple. S'il manque de tension, cet ajustement peut être bougé un tout petit peu. Comme ça. Ici, on va le toucher. Voilà, je l'ai vissé un peu. Il va être un petit peu plus serré. Comme ça. Et voilà. Maintenant, je ne peux plus le bouger. J'ai suffisamment de tension. Une chose à ne pas oublier, c'est de faire le même ajustement aux deux extrémités. Aux deux extrémités de la plieuse. Une autre extrémité. Maintenant, je veux être sûr à 100% que ma pièce suive exactement la courbe de la matrice. À l'arrière de la matrice, de la plieuse, il y a un ajustement pour la position avant-arrière, disons, des matrices. Là, j'ai joué un peu dessus. Maintenant, j'en ai trop parce que je ne suis pas à 90 degrés et je ne peux déjà plus avancer sans écraser mon métal. Je vais redescendre. Comme ça. Je vais jouer sur l'ajustement un peu pour reculer une petite affaire. Je reviens ici. Maintenant, à 90. J'arrive à dépasser 90 degrés, peut-être 100-105 degrés, suffisamment pour compenser l'effet ressort qu'il y a dans l'aluminium. Ce qui fait que lorsque je vais relâcher mon battant, je vais revenir à 90 degrés. Donc, j'ai légèrement plus que l'épaisseur de la taule. Cet ajustement-là doit nécessairement être fait chaque fois qu'on change d'épaisseur de taule. Pour procéder maintenant au pliage, on a la taule de 32, selon le 32 millièmes. Selon la charte, on devrait utiliser le rayon d'un huitième qui est légèrement plus élevé que trois fois l'épaisseur. C'est bien parfait. On a nos lignes de visée qu'on va revoir. Lignes de visée. Cette ligne de visée doit être juste à la verticale, juste à la verticale du devant de la matrice. Comment s'assurer qu'elle est à la verticale du devant de la matrice? Juste à l'œil, moi je considère que c'est insuffisant. Mais par contre, on peut utiliser un outil comme ceci, qu'on appuie sur le devant de la matrice, et le coin de l'angle doit arriver exactement avec votre ligne de visée. Et l'avantage qu'il y a à utiliser cette règle, comme ceci, appuyer sur la matrice, c'est que votre pli va nécessairement être perpendiculaire avec votre côté. Juste à l'œil de même, c'est insuffisant. Maintenant, pour effectuer le pliage, on remonte le battant lentement, graduellement, étape par étape, de façon à laisser le temps au métal, on dirait un peu, de s'étirer. Pour le pli, si mon dessin me demande de plier à 90 degrés, on peut s'en approcher à l'œil. Ça va nous donner une bien bonne idée ici, si on est correctement. Pour plus de certitude sur l'exactitude de l'angle, on va l'enlever de là. On va placer notre équerre ici, et on va le rapprocher. Comme ceci. Le rar travaille très bien. J'ai 91 millièmes au lieu de 90, à peu près. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada